Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est le forum des jeunes consommateurs du Sénégal. Ce sont des jeunes leaders qui sont en vision, soucieux de devenir de ce pays. Mais on ne s'en fait pas. Non, on s'en fait pas. Mais on a conscience que nous sommes en charge. Parce que les mêmes politiciens... Vous parlez de l'avm, mais il y a des efforts. Exemple, comme les consommateurs... Quand le Président Mackay Sale, il y a des effets. Qu'est-ce que ça? Parce que le gaz, 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 le gaz. Il y a des légalisations, 200-300 francs sur le système. Tout ce qui a été supprimé. Il y a des régulations. Il y a des régulations. Mais il y a des manquements. Ça, on le reconnaît. Comme il y a des gens qui viennent. Je suis ici comme ils sont. Et moi, vous avez un problème avec le travail. Quand ils se sont venus, ils peuvent te s'en sortir. Mais ils ne veulent pas qu'ils se font. Ils veulent qu'il ne soit pas qu'ils se font. Donc ça, c'est ça, c'est que je veux vous l'abri. On est là qu'ils ne connaissent pas. Les gens ne le connaissent pas. On est là qu'ils apprécient. les associations comme nous, Fosco Sen et Asco Sen qui nous a été présenté. Tu n'as pas été présent, tu n'as pas été présenté. Tu n'as pas été présenté à ce forum, tu n'as pas été présenté ? Non, ce forum est présenté en 2015 et en 2016, nous avons été présenté en 4 ans, C'est le mandat de 4 ans et si on a dépassé 40 ans, on peut le dire. C'est l'affaire de l'eau. Oui, c'est l'affaire de l'eau. Mais au-delà de 40 ans, on a des ressources. Vous connaissez ceci ? Au départ, on a créé 100 membres. On a représenté beaucoup de chiffres. Vous connaissez ? Vous connaissez le chiffre. Vous connaissez ceci ? Non, vous connaissez ceci. Vous connaissez le tableau de bord. Vous connaissez les chiffres importants sur les courriels. Vous connaissez le 3h du matin, vous connaissez le poste. Mais l'on a mis en jour, vous connaissez les chiffres. Vous connaissez les actualisées ? Non, c'est ça. Vous connaissez l'émission. Vous connaissez les chiffres. Vous connaissez les chiffres. Vous connaissez les chiffres. Alors, ce que vous avez dit aujourd'hui, comment vous faites ? C'est une conclusion pour vous. Nous savons que les personnes, les Sénégalais, les Africains, se prennent d'abord conscience que les personnes s'en disent, les personnes s'en disent. D'abord, ils sont opprimés. On a 95% d'analphabètes. Non, pas 95% d'analphabètes. Disons, 87-90% d'analphabètes. Ah papa, ils sont plus de 54%. 90% ? Non, non, non. Donc il faut d'abord que la population ait conscience. Parce qu'il y a une conscience. Quand on a conscience, on sait que l'Afrique s'est développée. Mais c'est ce qu'on peut dire. 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 Non, non, non. Parce que moi, personnellement, depuis 20 ans, j'ai dégagé une révolution dialectique. Parce que quand on parle de la communication, on parle avec des groupes organisés. C'est ce qu'on peut dire. Nous sommes d'accord. En 1998, j'ai instauré que... Quand on parle, on parle de l'individu. Mais c'est l'Afrique, c'est l'individu qui peut développer l'Afrique. Mais non, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons une base aérienne. Oui. Ici, WAKAP. Wow. Moi, c'est Andromasi. Qu'est-ce que c'est moi ? Oui, mais... C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. Mais écoute-moi. C'est ce qu'on peut dire. Mais écoute-moi. C'est ce qu'on peut dire. C'est le cri du coeur. En 1998, j'ai fait ça. C'est ce qu'on a fait pour attaquer la base de WAKAP. Je vous pense que c'est un CTI qui m'a fait pour attaquer la base de WAKAP en 1998. Vous la défendez ? C'est de la fiction. C'est formidable. Mais regarde, c'est dans cette projection. C'est ce que tu as expliqué. C'est ça. C'est ça qu'on ne retient la version de WAKAP. Mais défends-le. Qu'on tient la solution de WAKAP. Ils ont la relation du « boloré ». Non, défends-le. Parce que c'est une approche méthodique. Elle est très présente. Quand tu vois l'ADN de WAKAP, on sait tout que l'on point de la relation sur le BAKAP et le domaine de WAKAP. Avec l'économie et les services financiers, ils ont dit qu'il est temps de faire une révolution. Révolutionnaire. Oui, j'appelle à la révolution, mais il n'y a pas de sens. Parce qu'on est non-violence. Qu'est-ce que vous faites de la révolution ? En fonction de la situation et de la coopération internationale. Mais, c'est-à-dire qu'on décline la révolution concrètement. Nous savons qu'on aime la révolution. D'abord, nous savons qu'on aime la liberté pour avoir une liberté. Pour l'Afrique développée. Nous avons déjà fait le mouvement que nous étions, le MRA. Mouvement pour la Renaissance Africaine. Le MRA est en train de se dérouler dans le principe de l'ère. Le principe est de mettre en place une main mise sur notre économie. D'accord. En s'investissant, nous, nous avons financé le développement afrique. Moi, quand nous sommes en train de se dérouler, nous sommes en train de se dérouler. Nous avons fait 200 ou 300 ou 500. 4 milliards de personnes. Si vous avez fait 500, ça fait 2 milliards. 4 milliards. Ça fait combien ? 2 milliards. Nous sommes les 2 milliards. Il y a un secteur de l'économie qui nous fait. Mais nous pouvons créer une école, 3 ou 4 école, école qui est une pédagogie active et expérimentation. Nous sommes en train de faire des 10 ou 15 ans. Regarde le problème de Yaho Selim. Nous pouvons faire des écoles. Quand est-ce que vous l'avez créé depuis 8 mois, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Est-ce que vous l'avez créé depuis 8 mois ? Est-ce que vous l'avez créé depuis 8 mois ? Est-ce que vous l'avez créé depuis 8 mois ? Est-ce que vous l'avez créé depuis 8 mois ? Nous l'avons créé depuis 8 mois. C'est une sensibilisation. Donc on sont révolutionnaires. Ils ont « Dindi, Lyfineon » pour les propos de Tindu. Il y a d'autres en-dessous. Quelques-uns, quelques-uns... Quelques-uns ou ces entreprises, les écoles, les bankes... C'est une révolution, c'est une révolution. Oui, mais le contexte est particulier. Max, quand il écrivait son qui, socialisme dialectique, c'était en fonction de la montée du prolétariat. C'est une bonne terre, Max. Oui, c'est une bonne terre. Si je ne l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Mais l'essentiel, c'est que le contexte que nous vivons actuellement, historiquement, nous pouvons parler de la révolution. Donc, c'est ce que tu parles. Oui, mais Tamit, vous voulez faire une révolution. Si vous voulez faire une révolution, c'est une révolution pacifique. Pacifique, c'est-à-dire. Quel est de l'autre, quel est de l'autre. Non-violence. À politique, nous ne cherchons pas le pouvoir. Mais c'est politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dominer. Politicien, quoi, entre guillemets. Mais c'est politique, parce qu'il faut économiquement, politiquement, socialement, sociologiquement, qu'on ne peut pas s'occuper. C'est politique, parce que la vraie politique, c'est ça. Mais je me suis convaincu de la personne. Parce que, ce qui est dit, c'est qu'on a pris le temps, et qu'on a pris le temps, et qu'on a pris le temps, mais qu'on ne peut pas s'occuper, qu'on ne peut pas s'occuper, qu'on ne peut pas s'occuper. et qu'on ne peut pas s'occuper. C'est ça. Mais, actuellement, est-ce que toi, c'est que toi, c'est que tu ne peux pas s'occuper. Mais non. Parce que moi, toute ma vie, j'ai œuvré pour le développement de l'affaire. Je n'ai pas vu le temps, C'est une histoire, des recherches, des décisions. Mais, tu as une action à faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, c'est une révolution, tu as une action concrète. Mais, c'est mon livre, c'est un livre qui est un livre, c'est un livre qui est un livre. C'est un livre qui est une Afrique. C'est un roman, c'est un fiction en plus. C'est un fiction, mais il est une autre chose. Quels livres ont été publiés ? Je n'ai jamais publiés, je cherché un livre pour que je le publie. C'est un roman révolutionnaire. C'est romancé en tant que fiction, mais il ne faut pas regarder tout doux. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que le mouvement doit prôner la rupture avec les toubabs. Je n'entends pas que quelqu'un qui est venu à exploiter l'Afrique. Et les chinois ont pris la relève. C'est-à-dire qu'ils ont pris la rupture avec les toubabs. C'est-à-dire qu'ils ont pris la rupture avec les toubabs. Cela n'exclut pas la coopération bilatérale. C'est une continuité. Le mouvement, c'est une continuité. C'est l'exemple de ceux qui ont pris la rupture de l'infos. Seyna, quelle est ce que tu fais? Ce que je fais c'est que c'est que l'on a mis en Mandeala. Quand on a mis en Mandeala, c'est-à-dire qu'ils ont dégagé. Il y a quand même des attes à Mandeala? En 1985. Quand on a mis en Mandeala, ils ont pris la réaction. Parce que les toubabs ont pris le pouvoir, l'économie. L'Afrique du Sud ? Oui, l'exemple est de la colonialisation. On a fait l'économie, 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 et l'économie, si on a beaucoup de sénégalais, il y a des problèmes de patriotes économiques. Les patriotes économiques ont un problème. Les patriotes économiques ? Les patriotes économiques ? Non, les patriotes économiques sont dans notre pays. Les patriotes économiques ne sont pas. Les capitalismes ne sont pas nos proposés. Les capitalistes ne sont pas les systèmes de capitalisme. L'entreprise est-elle capitaliste ? Non, c'est le capitalisme. Le capitalisme est devenu mon propre propre. Ce n'est pas le capitalisme. Le capitalisme est le capitalisme. Le capitalisme est l'effrêler du profit. Vous pouvez l'équilibre du profit. C'est l'égoïsme, l'égoïsme et l'individualisme. C'est l'égoïsme, l'égoïsme et l'égoïsme et l'égoïsme. C'est 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 l'égoïsme et l'égoïsme et l'égoïsme. C'est l'égoïsme et l'égoïsme. C'est l'égoïsme et l'égoïsme. C'est l'égoïsme et l'égoïsme. L'égoïsme et l'égoïsme. C'est l'égoïsme et l'égoïsme. C'est l'égoïsme et l'égoïsme. J'ai hâte de là. C'est l'égoïsme et l'égoïsme. C'est l'égoïsme et l'égoïsme. J'ai hâte de vous. Le m'aïmper l'égoïsme et l'égoïsme et l'égoïsme. I think this may be a good time to take a break Thank you I'm sorry about what happened that day I'm sorry about what happened that day C'est ce que j'ai pensé aujourd'hui, c'est ce que j'ai pensé en tant que défenseur des consommateurs. C'est moi Alassane Laiso, aujourd'hui, comment avez-vous fait? Ce que j'ai pensé avant, c'est ce que j'ai pensé en tant que défenseur des consommateurs. Depuis 2009, les transports publics ont des tarifs. Ce sont des tarifs qui ont des tarifs. Les tarifs sont légaux. On respecte les tarifs. Les tarifs sont réguliers. Ils ont été liés par les tarifs. Les tarifs sont légaux. Les tarifs sont réguliers de l'autoroute. Les tarifs sont réguliers. 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 Par exemple, si vous avez pris une femme de Petr Set. Les tarifs sont réguliers. Ces tarifs sont réguliers. Ce sont les tarifs. Des tarifs sont réguliers. Il y a un autre plan d'action qui a été fait en 2018, il y a un plan d'action qui a été fait contre les transporteurs qui ont été arnaqués. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit dans une question qui s'appelle le Codex Alimentariste. La sécurité des aliments s'appelle la sécurité des aliments. Les médicaments s'appelle la prévention. Ils ne savent pas les impôts de l'éducation. C'est ce qu'on a fait. Quand on a fait une enquête, sur une épidémie, des maladies, des diabétiques, des importations, des yoyous, quand on a consommé le Sénégal, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. On a respecté les normes. Mais les Sénégalais, on l'a beaucoup consommé. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle. Parce que c'est que on doit mettre 5g par jour et on peut avoir 8g par jour. C'est ce qu'on appelle la tension. C'est ce qu'on appelle. Oui, c'est la tension. Et la maladie, et le cancer, C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle, ou un sucre, ou un épidémie, C'est ce qu'on appelle. De quoi vous avez dit? C'est un appel à l'action pour le changement. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire l'air. Si quelqu'un n'a qu'un autre chose, il faut qu'on puisse parler. C'est un appel à l'action pour le changement. C'est un appel à l'action pour le changement. C'est une économie solidaire. C'est un appel à l'action pour le changement. C'est un appel à l'action pour le changement. Si on a une mise sur l'économie, il y a un appel à l'action pour le changement. Personne n'a quitté. Personne n'a quitté. Personne n'a quitté. Le mouvement n'a quitté. Je l'ai décidé à 800 exemplaires. Ils ont décidé à l'université. On peut dire qu'il y a 2 ou 3 millions de personnes. Il y a des émissions de radio. Il y a des réunions. Il y a des meetings. Des concertations populaires avec les populations. Donc, il y a des meetings. Ce que je veux dire, c'est de rendre hommage à la martyrie. Parce qu'ils ont fait des choses. Comme qui ? Comme par exemple le professeur Dubois. Malcom X. Bon. Marcia Garcia. L'américain là. C'est un auteur. Nelson Mandela. Bon. En passant par les... Comment dirais-je ? Je vais faire des photos. Ils sont celles qui sont trop d'hommage. Si tu es trop d'hommage, je lui rends hommage. Les techniciens, Papi Diens et Amdi Moussafa ont été en caméra, Amad Ndiaye, qui a fait son bureau de la vidéo de Ngaï, qui a réalisé l'émission. Nous avons eu l'émission de l'émission, de la liberté et de la liberté, qui a fait son rôle à l'émission. Nous sommes tous les deux qui ont été en train de faire son travail. Nous sommes tous les deux qui ont été en train de faire son travail. Je vous remercie de notre travail pour que nous devions faire son travail. Nous sommes en train de faire son travail à 6h-7h sur 2S TV. Nous vous remercions de la santé et de la santé. Sous-titrage ST' 501